Musique Votre critère principal, prioritaire, c'est la qualité de l'entrepreneur. Oui, c'est l'entrepreneur, la vision, le projet et la gouvernance. Comment vous arrivent les dossiers ? Ils vous arrivent spontanément, par Internet, par la poste, par le téléphone, ou ce sont les réseaux bancaires qui vous renvoient les dossiers ? Alors, on est une banque de démarchage. Donc, encore une fois, on n'a pas de guichet. Un chargé d'affaires de BPI France, il a le devoir de voir 150 entrepreneurs par an dans la cuisine de l'entrepreneur. Donc, il est en voiture. C'est un VRP de la banque. Ça fait 3 entreprises par semaine, ça. Oui, exactement. Donc, il est... Et ce qui est écrit sur la cheminée de BPI France, c'est « Une journée passée au bureau est une journée perdue ». Donc, vous n'avez pas de bureau. Voilà. Bon, moi, je suis assez nomade à dire. Et d'ailleurs, pour vous faire une confidence, c'est que depuis que j'ai quitté Capgemini, je n'ai jamais eu le temps de me mettre devant un PC pour faire mes mails. Enfin, vous êtes très équipé de mobile. Non, mais c'est vrai. C'est un autre univers. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Alors, bien entendu, les réseaux bancaires qui sont nos partenaires nous envoient, enfin, nous passent des coups de fil, parce qu'ils sont bien contents de demander la garantie. En dessous de 200 000 euros, ils n'ont même pas à nous appeler. Ils appuient sur un bouton. Il y a un extra net. C'est automatique. Donc, toutes les banques françaises sont connectées à BPI France en extra net. Tous les crédits en dessous de 200 000 euros, la garantie est automatique. Ils appuient sur le bouton. C'est terminé. Au-dessus de 200 000 euros, on les réinstruit. Donc, ils nous appellent. Effectivement, là, il y a du flux entrant. Avec le risque de récupérer plutôt des dossiers qui ne sont pas forcément d'excellente qualité. Parce que s'ils ont des très bons dossiers, les banquiers vont les garder pour eux, non ? Oui, bien sûr. Mais sur la garantie, encore une fois, on n'est pas obligés de tout accepter, nous. Ah non, non. Donc, on garantit à 50, 60, 70 % les propositions de crédit qui nous sont envoyées. Mais le point auquel on est parfois confrontés, malheureusement, et surtout dans les territoires les plus en difficulté, c'est des entrepreneurs qui savent qu'on pourrait donner la garantie. Mais leur banque ne la demande même pas. Leur banque dit... Attendez. Même si BPI France nous garantit à 70 %, on ne vous donnera pas de crédit. Et on veut absolument rester une banque de démarchage. C'est-à-dire que vous allez vers le client, vous les sollicitez par Internet, par téléphone... Téléphone, téléphone. Téléphone. Téléphone, et puis ensuite présence physique. Bien sûr, on est constamment à leur côté. Et on les accompagne beaucoup. Combien de collaborateurs pour faire ça ? On est 2200. On est 2200. Donc c'est une ETI de la banque. On ne gère pas les flux, donc on n'a pas de compte. On ne fait pas de finances structurées, tout ce qui est compliqué. On ne fait que des produits simples. On n'en a pas énormément. La gamme est finalement assez limitée. Et on est constamment sur le terrain. Quelle durée de l'instruction d'un dossier ? Ça dure combien de temps ? Alors, bon, ça dépend des produits. Vous prenez un préfinancement de CICE. Donc ça, ça se fait quasiment en ligne sur Internet. Et en deux jours, on dit à l'entreprise si c'est oui ou c'est non. Et ensuite, il faut une quinzaine de jours pour construire le contrat. Voilà. Un contrat de développement, donc c'est les pré-à-7 ans dont j'ai parlé. Là, c'est intéressant. Le contrat lui-même, il fait 5 pages. Ça, c'est important. Parce que vous avez, dans le monde bancaire, par rapport à ce que vous avez pu connaître, certains d'entre vous, dans les années 70 ou 80, une espèce d'inflation de papelard qui est effrayante. Effrayante. Comme aux États-Unis. C'est une espèce de bureaucratisation de la banque. Il faut des tonnes et des tonnes de justificatifs, des trucs et de machins. Bon. Notre contrat de développement, c'est 5 pages. Et donc, quelqu'un le demande, le client qu'on a été voir, en 10 jours, on lui dit s'il l'a ou s'il ne l'a pas. 10 jours calendaires. Donc, vraiment. Et ensuite, pour le construire, il faut une quinzaine de jours dans notre middle office et notre back office. Voilà. C'est dans l'equity que c'est le plus lent. Dans l'equity, traditionnellement, vous vous approchez, vous demandez des dossiers, il y a des allers-retours, etc. Et ça peut prendre des mois. Et donc, ce que j'ai fixé comme objectif aux troupes, sur le capital développement des PME, donc les petits tickets de 700 000, 800 000 euros, c'est qu'il ne faille pas plus de 6 semaines pour que l'entreprise sache si c'est oui, peut-être, enfin oui sous condition, ou non. Il faut que, si c'est non, il y a beaucoup de non, comme je disais, 95%, il faut que le non vienne vite. On ne peut pas laisser traîner des situations. Donc voilà. Donc 6 semaines pour dire non. Et ensuite, alors, il y a le dialogue, il y a quand même beaucoup de ces... L'equity, c'est 5 fois plus risqué que le crédit. Donc c'est normal qu'on demande beaucoup plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada